Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il touche 54 000 nouveaux cas par an. Malheureusement, il est aussi la première cause de décès par cancer des femmes puisque 12 000 femmes vont décéder de cette pathologie-là. C'est pourquoi les autorités de santé ont mis en place depuis 2004 un dépistage pris en charge à 100 %. Le dépistage est donc réservé aux femmes de 50 à 74 ans. Il comprend une mammographie et un examen clinique tous les deux ans qui permettra de dépister une anomalie éventuelle. Pourquoi le dépistage après 50 ans ? Car 80 % des cancers du sein touchent la femme après 50 ans. Malheureusement, cette maladie peut apparaître plus tôt dans la vie et c'est pourquoi il est préconisé dès 25 ans une palpation mammaire soit par votre généraliste, soit par votre gynécologue afin de dépister une anomalie précoce. Donc vous allez recevoir prochainement une lettre d'encouragement des autorités de santé. Il peut y avoir des femmes qui sont plus à risque. C'est effectivement des femmes qui pourraient avoir un facteur génétique qui a été validé dans une consultation d'oncogénétique ou bien qui ont des antécédents familiaux de cancer du sein ou gynécologique. Ces femmes-là peuvent avoir un dépistage plus précoce et plus rapproché. Le fait de réaliser une mammographie de dépistage peut permettre, alors que la tumeur n'est pas palpable, de la dépister. De ce fait, on va prendre en charge la tumeur de façon beaucoup plus précoce et beaucoup plus petite, ce qui permettra de faire un traitement plus léger avec beaucoup moins de séquelles qu'un traitement plus lourd qui pourrait être fait en cas de maladie plus grave. Je vous remets ce fascicule qui vous réexplique en quoi consiste le dépistage du cancer du sein, vous donne plus d'informations. Le dépistage précoce du cancer du sein permet de guérir les femmes 9 fois sur 10 et limite aussi dans le temps les risques de séquelles de traitement plus agressif. En cette période d'octobre rose, je ne peux que vous encourager, vous, vos amis, vos collègues, à faire ce dépistage car même si la mammographie est désagréable, voire douloureuse momentanément, cet examen peut vous sauver la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...